En cette fin d'année « joyeuse » et « très optimiste », je ne résiste pas à vous ressortir les déclarations du président Macron dans une espèce de rétrospective de fin d'année qui nous avait gratifiés d'une sortie incroyable. Citant Robinson, il nous a parlé de naufrage, de survie, de préparation et de la résilience que l'on devait s'offrir à soi-même. Bien évidemment, je vous invite plutôt à stocker les pâtes, les lentilles et les raviolis et des denrées non périssables plutôt que le jambon et le fromage, car si la raclette, c'est excellent, cela ne se conserve pas très longtemps. Mais je crois que Simon Léis, il a cette formule, il dit qu'en Robinson part, il ne part pas avec des grandes idées de poésie ou de récits. Il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. C'est l'aspect confiance que j'ai dit, pour pouvoir ensuite inventer quelque chose et créer. Et il y a dans l'enseignement de Robinson quelque chose de ce qu'on vit. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs, nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Je crois qu'on a ça. Donc je ne suis pas tellement un théoricien, moi, du drame. C'est très dur ce qu'on vit. Il y a évidemment, je l'ai dit chacun à ses mots, une forme d'ébranlement, de doute, de choses terribles. Mais on a en nous une forme de résilience et de capacité à se réinventer. C'est ça qu'on doit s'offrir. On doit se l'offrir à nous-mêmes. Ce qu'il avait dit à l'époque était largement aussi important et nettement moins commenté d'ailleurs que sa saillie concernant la fin de l'abondance très remarquée cet été. Oui, il va falloir se réinventer et oui, il va falloir faire preuve de résilience. Mais préparer un pays, c'est poser les mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Et c'est désigner avec une grande précision les problèmes auxquels nous sommes confrontés et les réponses collectives que nous pouvons y apporter. S'offrir collectivement à nous-mêmes cette résilience, c'est définir notre projet commun et une vision d'avenir. Une vision qui rassemble et qui mobilise les énergies vers un avenir meilleur, même si les temps présents sont durs et difficiles. C'est aussi inviter chacun à faire preuve de prévoyance, d'amener tous et chacun à réfléchir sur les paramètres de sa liberté, que sont son patrimoine, son emploi et sa localisation. Comment être résilient en ville, où l'on est dépendant de tout. Comment repeupler nos territoires et fonctionner à nouveau véritablement en circuit court, comme nous le faisions à l'époque, avant la révolution industrielle, avec nos hameaux, nos villages, nos bourgs, nos petites villes, nos sous-préfectures et nos préfectures. Nous étions intrinsèquement organisés en circuit court. Macron en avait dit suffisamment pour que vous passiez à une étape supérieure de votre préparation. Mais pour le collectif, il n'a rien dit. Rien annoncé de concret qui pourrait s'apparenter à un projet commun. D'ailleurs, Macron, qu'on l'aime ou pas, ne propose jamais rien. Et c'est sa grande faute politique. L'absence de projet et de vision à long terme pour notre pays et sa population. Réformer le retraite, que l'on soit pour ou contre, ce n'est pas un projet et encore moins une vision. C'est tout au plus la gestion des affaires courantes. Quel pays veut-on dans 50 ans ? C'est ça, un grand projet et une vision. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...